Salut! Aujourd'hui, j'ai pensé qu'on pourrait travailler un petit peu la notion de géométrie, tout ce qui est en lien avec la translation, la réflexion, la symétrie, la frise et le dallage. Première étape, c'est quoi une translation? Une translation, en fait, c'est le déplacement d'une figure initiale en suivant une flèche de translation qui va donner, en fait, le sens, la direction à notre figure initiale. L'objet ne change pas de dimension, il reste pareil, il ne tourne pas non plus. La nouvelle figure se nomme la figure image et pour distinguer la figure initiale de la figure image, chaque sommet qui est, dans le fond, identifié par une lettre, portera la même lettre, mais on mettra un petit symbole à côté, ce petit symbole-là, on l'appelle le symbole prime, d'accord? Alors, on fait un exemple ensemble. Supposons que j'ai ici une translation, d'accord? Alors, voici ma flèche. Je dois me rendre du bout de la flèche jusqu'à la pointe, ok? Et puisque je suis une personne très polie, je refuse de marcher sur les gazons des gens, donc je vais passer par les petites lignes, je vais passer par les trottoirs. Alors, voici ce que je peux faire. Je vais calculer le nombre de pas que je vais devoir faire pour me rendre de la base jusqu'à la pointe de ma flèche. Donc, un pas, deux, trois, quatre et cinq. Et je le prends en note, cinq vers la droite. Ensuite, je devrais faire un, deux et trois, trois vers le haut, d'accord? Alors, je vais répéter cette idée-là tout le long lorsque je déplace ma figure. J'identifie mes sommets. A, B, C. Et c'est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois. A prime. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois. C prime. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois. B prime. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est maintenant de relier ces points-là avec ma règle et un crayon bien aiguisé. Et ça va me donner ma figure image. Comme ceci. Et voilà. Ma figure image. Donc, ma figure initiale A, B, C devient A prime. B prime. Et c'est prime. Tout simplement. C'est comme ça qu'on fait une translation. Si ta question est, Mme Isabelle, est-ce qu'on aurait pu, par exemple... Oups, je vais accrocher un petit piton. Est-ce qu'on aurait pu, par exemple, passer sur notre test de translation et calculer de cette manière-là pour se rendre à notre pointe de flèche? Donc, trois vers le haut et un, deux, trois, quatre, cinq, vers la droite. Est-ce que ça nous aurait donné le même chemin? Bien oui, il n'y a pas de trouble. Ça ne change absolument rien tant que tu pars toujours de la base de ta flèche et que tu te rends à la pointe de celle-ci. Par une réflexion. C'est quoi une réflexion? Une réflexion, en fait, c'est une symétrie par rapport à un axe qu'on peut comparer à un miroir. L'axe, on peut la comparer à un miroir. Donc, on va aller regarder ça. Supposons qu'ici, j'ai mon axe de réflexion, tout simplement. C'est un axe vertical dans ce cas-ci. Ça veut dire que la symétrie, pas la symétrie, pardon, la réflexion va s'effectuer à distance égale du miroir de façon à ce que je puisse voir l'image de l'autre côté de cet axe-là. Par exemple, je suis à un, deux, trois points ici. Je vais demeurer sur la même ligne à un, deux, trois points de ce côté-là. Même principe, ici, je suis à un, deux, trois points ici. Un, deux, trois points de ce côté-là. Et je suis à un, deux, trois, quatre, cinq, six points de ce côté-ci. Je vais être à un, deux, trois, quatre, cinq, six points de ce côté-là, tout simplement. Et à ce moment-là, j'ai encore une fois carolier mes points et je vais me trouver avec une réflexion. Donc, comme ceci. Ici, ça devrait donner une réflexion comme cela. Tu vois que la distance entre l'axe de réflexion et la figure, que ce soit la figure initiale ou la figure image, la distance demeure la même. Attention, ton axe de réflexion pourrait également être dans l'autre sens. OK? Donc, ton axe de réflexion pourrait être comme ça et à ce moment-là, ta figure va se réfléchir, bien, selon l'axe de réflexion de l'autre côté. Encore une fois, toujours, à égale distance de chaque côté de l'axe de réflexion. C'est quoi la symétrie maintenant? La symétrie, c'est une correspondance deux à deux entre deux points d'un espace. Ce dont on veut un Q de cette définition-là, on va en garder une image pour bien comprendre. OK? Donc, ici, j'ai une symétrie. Donc, si, par exemple, j'ai dessiné un pentagone régulier que j'ai un petit peu étiré, on va être bien honnêtes, là, fait qu'il n'est pas régulier, régulier, non plus finir. En tout cas, et j'ai mis au centre un axe de symétrie. L'axe de symétrie vient couper ma forme en deux et de chaque côté, j'ai la même chose à égale distance de chaque côté. OK? Donc, par exemple, on pourrait penser à un axe de symétrie parfait, là, c'est les ailes de papillon. OK? Les ailes de papillon, c'est un axe de symétrie parfait parce que je sépare en plein milieu et de chaque côté, j'ai la même chose qui serait dessinée. Une coccinelle régulière, à sept points, en théorie, possède également un axe de symétrie. OK? La différence entre la symétrie et la réflexion, c'est que, regarde, la réflexion, c'est la figure que je répète au complet de l'autre côté, comme si elle se regardait dans un miroir, tandis que l'axe de symétrie, c'est vraiment une ligne que je viens tracer au centre de la figure qui sépare celle-ci en deux et de chaque côté, j'ai la même chose. C'est ça, la distinction entre les deux. C'est quoi une frise, maintenant? Une frise, eh bien, c'est une bande rectangulaire qui est très ordonnée, OK? et qui répète un motif. Ce motif-là peut être répété de deux façons différentes. Ou bien, je le répète par translation, donc en glissant la même forme qui se répète, ou par réflexion, en agissant comme un miroir avec des axes de réflexion tout le long. On va regarder deux exemples à cet effet-là. Donc, ici, je t'ai fait deux frises. Une première frise, cette frise-là, elle est par la première que tu vois en haut de l'écran. C'est une frise par translation. Donc, j'ai pris mon image et je l'ai tout simplement déplacée, 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 déplacée. OK? J'ai fait la même chose avec les petits bonhommes sourires. Je les ai déplacées, 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 déplacées. Là, tu te dis, ouais, Madame Isabelle, ça pourrait être par réflexion. Tu as raison, mais dans ce cas-ci, je n'ai que fait un déplacement, OK? Si tu veux vraiment bien le représenter, tu pourrais peut-être, à ce moment-là, prendre une forme irrégulière, genre un triangle comme ça. Puis, tout le long, tu mets un triangle comme ça dans le même sens, OK? Ce serait, à ce moment-là, une frise par translation. Une frise par réflexion, eh bien, on voit vraiment qu'il y a un axe de réflexion. Regarde, entre mes deux flèches, boum! J'ai un axe de réflexion, j'ai un miroir qui a retourné ma figure, hein? Encore une fois, j'ai un axe de réflexion ici, boum! J'en ai encore un ici, boum! J'en ai encore un ici, boum! Tu comprends? Donc, j'ai un axe de réflexion qui est là tout le long pour venir répéter ma figure en la tournant, si on veut, si on la regarde par rapport à un miroir, OK? Donc, c'est les deux types de frise que tu peux faire. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est vraiment une bande que tu vas créer de motifs ordonnés. Ce n'est pas n'importe quoi dans n'importe quel sens, OK? Ça, c'est la différence, c'est la grande distinction entre la frise et le dallage. Le dallage, c'est quoi, en fait? C'est le recouvrement d'une surface à l'aide de figures géométriques, de manière à ce qu'il n'y ait aucun espace vide entre ces figures. Moi, je compare beaucoup le dallage à si j'avais créé, dans le fond, des céramiques au sol, OK? Je ne vais pas le laisser, je ne vais pas faire une grande bande de céramique au sol avec rien autour, là. C'est parce qu'on va trébucher dedans, solide, OK? Donc, je vais remplir mon sol partout, partout, même jusque dans les coins, même si je n'arrive pas à une tuile complète, je vais couper avec une demi-tuile et tout ça. Donc, par exemple, je t'ai mis le motif de base ici, puis j'ai créé un dallage avec ce motif-là, tout simplement, OK? Je l'ai répété, répété, répété. Comme tu peux voir, rendu dans les coins, comme ici, par exemple, je me retrouve avec une situation où je n'ai pas la bande au complet, mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas le choix pour créer mon dallage, OK? J'espère que ça t'a aidé à démystifier un peu tous ces termes que sont la translation, la réflexion, la symétrie, la frise et le dallage. Évidemment, ça ne se veut pas exhaustif, mais au moins, ça te donne des petites pistes sur qu'est-ce qui est quoi, puis au besoin, tu peux réécouter la capsule si tu en as besoin. Donc, voilà, on se revoit à une prochaine capsule. Salut! Sous-titrage ST' 501